PAC STI 2D, 18 mai 2022, question 5, on est sur une limite. La fonction c'est f tel que f de x égale x carré moins 2 exponentielle x. Ici, on vous propose une factorisation, donc on est parti. Donc soit x appartenant à R, donc f de x c'est x carré moins 2 exponentielle x. Ici, on va factoriser par exponentielle x, qui est bien différent des autres, donc on peut. Ça me donne donc x carré sur e de x moins 2. Or, on rappelle, pour toute x réelle, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Alors ça tombe bien ici, parce qu'on a x carré sur e de x. Donc si on a x carré sur e de x, c'est en fait x carré fois 1 sur e de x. C'est donc x carré e de 2 moins x. Et donc là, on a bien exponentielle x, x carré e de 2 moins x, moins 2. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, vous voyez ? Donc, pour toute x réelle, on a bien ce qu'on voulait. Et on va s'en servir pour déterminer la limite, en plus l'infini. Pour la limite, alors on a fait, on va se servir de ce qu'on vient de faire, parce qu'il y a en déduire, on a x carré exponentielle moins x. Alors on l'a transformé, on aurait mieux fait, je pense, de le laisser sous la forme x carré e de x. Mais on retransformera. On applique ici ce qu'on appelle une croissance comparée. Ou les croissances comparées, c'est x puissance n sur e de x. On sait que ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. L'exponentielle est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Il amène tout vers 0 ici, par division. Donc x carré sur e de x tend vers 0. Et donc, en remontant exponentielle, x carré exponentielle moins x tend vers 0 en plus l'infini. Ça tombe bien, parce que nous, on a justement ça. Donc sur une copie, vous mettez par croissance comparée. Limite en plus l'infini de x2 exponentielle moins x égale 0. Donc, par, ici, on va ajouter moins 2. Donc par addition, la limite de x2 exponentielle moins x moins 2 est donc égale à moins 2. On avait 0, moins 2, moins 2. On sait que l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, ça, c'est plus l'infini. C'est du court. Donc ces deux choses-là, eh bien, c'est par produit. La limite de f du x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc moins 2 plus l'infini. En produit, ça fait moins l'infini. Et on a terminé cet exercice, en tout cas cette question. A bientôt !